Musique Je vous présente le premier roman, d'Anne Dauphine Julien, Jules César. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit au Sénégal, en Casamance. Il vit entouré de sa famille, de sa mère Suzanne, son frère Simon, sa grand-mère et son père Augustin. Donc avec un nom pareil, on pourrait penser que Jules César tout lui réussit, sauf que ce petit garçon a une vie compliquée. Il est malade, ses reins ne fonctionnent plus, et il doit se rendre trois fois par semaine en dialyse. Or il s'avère qu'une seule grève de reins pourrait le sauver. Et c'est Augustin, le père, qui est le seul compatible dans la famille pour lui donner un rein. Mais Augustin, il a du mal avec ce fils malade, il a du mal à se reconnaître dans ce fils malade. Au Sénégal, c'est un peu de mauvais oeil d'avoir un membre de sa famille malade. Mais il accepte toutefois d'aller en France, lui donner son rein, par devoir, mais aussi par amour pour sa femme. Et donc c'est toute cette histoire qui vous a été racontée dans ce joli roman. Ce livre parle principalement de la relation père-fils, qui est un peu compliquée au départ entre Augustin et Jules, mais au fur et à mesure des épreuves qu'il traverse à Paris, ils se rapprochent et ils arrivent à communiquer. Ce livre parle également de l'exil, du déracinement, parce qu'entre Paris et la Casamance, c'est un grand écart, sans compter l'éloignement du reste de la famille. Donc j'ai bien aimé ce roman dans sa construction. Il développe tour à tour le point de vue du papa, Augustin, et du fils. J'ai bien aimé ce petit garçon, si courageux face à la maladie, qui suscite tant de bienveillance, avec des personnages secondaires qui sont formidables, pleins de fantaisie, dignes d'un conte. Et donc je vous conseille vivement de lire ce joli roman qui fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada